Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Eh bien mes chers amis, aujourd'hui je voudrais qu'on puisse aborder ensemble une thématique dans l'Église qui est très importante, mais qui très souvent aussi, elle est un peu oubliée et souvent même, elle est parfois mise complètement des côtés. Je parle concrètement de la fonction sacerdotale dans l'Église, c'est-à-dire les fonctions du ministère sacerdotal dans l'Église. Notamment les trois fonctions principales du prêtre, de l'évêque dans l'Église, c'est-à-dire la mission d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Et en fait, il s'agit des fonctions qui sont inhérentes à la personne de Jésus-Christ. L'origine de ces trois fonctions, de ces trois missions du ministère sacerdotal dans l'Église, l'origine donc se trouve en Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui a donné aux apôtres, et notamment à Pierre et puis les autres apôtres, la fonction d'enseigner, de sanctifier et de gouverner le peuple des dieux, la nouvelle Église. Et puis ces trois fonctions ont été soutenues et nourries, on peut dire, d'une façon très profonde, tout au long de l'histoire de l'Église, y compris aussi par la tradition de l'Église, donc la pratique quotidienne au long de tous les siècles, et puis également par l'enseignement, le magistère de l'Église, qui a toujours enseigné l'importance, la valeur et la signification de ces trois missions particulières d'un prêtre, du ministère sacerdotal en général, donc enseigner, sanctifier et gouverner. Et ces trois fonctions concernent particulièrement le ministère sacerdotal, au point tel qu'on ne peut pas enlever ces trois fonctions sans dégénérer, déformer le ministère sacerdotal. C'est comme si nous voulons, par exemple, enlever d'un médecin la fonction de soigner les corps. On ne peut pas, parce que justement un médecin est par définition celui qui soigne les corps des autres. Eh bien, les prêtres et le ministère sacerdotal, il est donc par définition, par constitution, par création divine, il est justement, on le définit comme le ministère de l'enseignement, de la sanctification et du gouvernement. Et alors pourquoi je considère que cela est important aujourd'hui et que souvent il est mis des côtés ? Eh bien, justement, à cause d'un peu les tendances d'aujourd'hui. Et on en parle beaucoup de synodalité, on parle beaucoup d'évangélisation, et on parle beaucoup de, également, le rôle des laïcs dans l'Église, ce qui est très bien, mais on le fait d'une façon très dialectique. C'est-à-dire, on parle de synodalité par opposition à hiérarchie, on parle d'évangélisation des annonces par opposition à sacrément ou culte sacramentel, on parle justement de le rôle des laïcs dans l'Église par opposition au gouvernement des prêtres, cléricalisme, etc. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a très souvent cette dialectique, cette fausse dialectique qui s'écrée, qui n'est pas tout à fait nécessaire. Parce qu'il peut y en avoir synodalité, il peut y en avoir parfaitement évangélisation, il peut y avoir aussi également le rôle des laïcs, sans doute, mais tout ensemble avec cet enseignement, cette sanctification, ou ces gouvernements qui est propre, qui est inhérent à la fonction des évêques, des prêtres dans l'Église. Voilà, et alors je voudrais tout simplement que nous puissions nous arrêter sur chaque fonction afin de comprendre un petit peu ce que cela signifie. Je prendrai, sans doute, je suivrai l'enseignement de l'Église, bien sûr, notamment des résumés qui ont été faits par le pape Benoît XVI lors de l'année sacerdotale en 2009. Alors le premier devoir, la première mission du ministère sacerdotal est la mission d'enseigner. Et justement, c'est la fonction, ce qu'on appelle, enfin, ces trois fonctions de enseigner, scientifier et gouverner, ce sont les fonctions que le prêtre exerce in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne de Jésus-Christ. Et justement, les prêtres et l'évêque, voilà, je parle en général, le ministre consacré, celui qui a le ministère sacerdotal, est appelé justement par la fonction d'enseigner à rendre présente dans la confusion et la désorientation de notre époque la lumière de la parole de Dieu, la lumière qui est le Christ lui-même. Voilà donc une mission qui est très spécifique. rendre présente dans la confusion et la désorientation de notre époque, ce qu'on le voit tout à fait, il y a un relativisme qui est très actuel et surtout très invasif. Et bien, donc cette confusion et cette désorientation, nous devons, au milieu de tous ces chaos, nous devons rendre présente la lumière de la parole de Dieu. Les prêtres n'enseignent donc pas ses propres idées. Et ça, c'est fondamental. Les prêtres n'enseignent donc, n'enseignent pas une philosophie qu'il a lui-même inventée, qu'il a trouvée ou que lui plaît. Les prêtres ne parlent pas de lui pour créer éventuellement des admirateurs ou pour fonder un propre parti. Il ne dit pas des choses qui viennent de lui, ses inventions personnelles. Mais dans la confusion doctrinale régnante, le prêtre enseigne au nom du Christ présent. Il propose la vérité qu'il est Christ lui-même. Et voilà parce que, justement, les prêtres, ils représentent le Christ, mais pas un Christ qui est absent. C'est un Christ qui est toujours présent. Et pour cela, alors, le prêtre, donc, il n'est pas, il ne peut pas parler de lui-même ou de ce que lui, il croit, ou de ses propres idées, ou d'une philosophie qu'il a trouvée bonne, attirante, et donc il la propose. Donc, le prêtre, en tant qu'est-elle, doit parler de la parole de Dieu. L'enseignement que le prêtre est appelé à offrir, les vérités de la foi, doivent être intériorisées et vécues dans un intense chemin spirituel et personnel du prêtre, de manière à ce que le prêtre entre réellement en profonde des communions intérieures avec les Christs. Pour cela, le peuple chrétien nous demande, donc, d'entendre dans nos enseignements, pas, je le répète encore, pas une doctrine personnelle, mais la doctrine ecclésiale authentique, à travers laquelle pouvoir renouveler la rencontre avec les Christs, qui donnent joie, paix, salut, les Saintes Écritures, les écrits des pères de l'Église, donc tous les magistères de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique constitue donc des points de référence indispensables pour l'exercice de l'enseignement dans l'Église. Et un prêtre ne devrait pas s'éloigner de cela. Parce que, justement, c'est la parole des dieux, ce sont les trois sources, on peut dire, de la foi, de la foi catholique. La parole des dieux, l'explication de la parole des dieux, la compréhension de la parole des dieux, le magistère de l'Église, et tous les catéchismes de l'Église catholique, aujourd'hui, avec toutes les vérités qui sont contenues dans les catéchismes de l'Église catholique. Et toutes ces vérités confessées en toute intégrité. Et puis, les enseignements des pères de l'Église et de la tradition de l'Église. Voilà. Donc ça, c'est l'enseignement, la fonction d'enseigner à laquelle le prêtre est appelé, tout évêque est appelé. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, de nos idées, de ce que nous voulons, mais nous parlons de Dieu de l'Église et nous parlons de Jésus-Christ, dans la vie des hommes. La deuxième fonction du prêtre est celle de sanctifier les hommes, en particulier à travers les sacréments et les cultes de l'Église. Je disais tout à l'heure, justement, nous avons souvent une difficulté parce qu'on essaye de parler d'évangélisation, de sortir de l'annonce, sortir de nos sacristies, comme on dit souvent, mais en fait, ce que nous voulons parfois, et ça arrive, on oppose cela au ministère des sacréments, à la pastorale des sacréments. Et nous savons qu'aucun homme seul, à partir de sa propre force, ne peut mettre l'autre en contact avec Dieu. Donc, rentrer en contact avec Dieu à travers, justement, la sanctification, voilà, la sanctité, ça, c'est une partie essentielle de la grâce du sacerdoce. Et c'est le devoir, justement, du sacerdoce de créer ces contacts. C'est pour ça que le prêtre, il est pontif. C'est-à-dire, il est donc un pont entre Dieu et les hommes. Et cela se réalise de façon particulièrement intense dans les sacréments. Parce que dans les sacréments, il y a une action de sanctification tout à fait particulière. Certes, qui sauve le monde, eh bien, les mondes est sauvé et les hommes sont sauvés par Jésus-Christ qui est crucifié et ressuscité. Et où est-ce que nous trouvons l'actualisation de ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus ? Eh oui, nous les trouvons dans les sacréments. Justement, à travers la fonction exercée par l'Église et par les ministres de l'Église. Justement, les prêtres, c'est celui qui, dans la personne de Jésus-Christ, réalisent les sacréments de l'Eucharistie, la présence vivante de Jésus dans l'Eucharistie. Le prêtre, par l'action de Jésus-Christ, pardonne les péchés des hommes, nous réconcilie avec Dieu. voilà pourquoi donc il est important alors de promouvoir une catéchèse qui soit véritablement adaptée pour aider les fidèles à comprendre la valeur des sacréments et que la vie sacramentelle n'est pas en contradiction avec la vie d'annonce de l'Évangile et une vie d'évangélisation dans la rue. Mais au contraire, justement, vivre les sacréments dans l'Église, c'est justement la toute première source de contact avec Dieu. C'est parce que nous nous nourrissons des sacréments que nous aurons la force par la suite d'aller annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Il est nécessaire que chaque prêtre se rappelle que dans sa mission, l'annonce missionnaire et les cultes des sacréments ne sont jamais séparés. Et il est nécessaire aussi que chaque prêtre se rappelle de promouvoir toujours une saine pastorale sacramentelle pour former le peuple des dieux et l'aider à vivre en plénitude la liturgie, les cultes de l'Église, les sacréments comme dons gratuits des dieux. Et finalement, la troisième fonction sacerdotale est celle de l'autorité. Peut-être celle qui est mise en cause aujourd'hui beaucoup plus, l'autorité du prêtre. Et justement, c'est l'Église qui est appelée et qui s'engage à exercer le gouvernement qui finalement est un service. Et l'Église ne le fait pas à son propre titre, mais au nom de Jésus-Christ qui a reçu l'autorité. tout pouvoir m'était donné au ciel et sur la terre, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, Jésus lui-même, il a donné cette mission aux apôtres, notamment à Pierre. Pierre, conduit mes bravies, guide mes bravies. Donc, à travers les pasteurs de l'Église, en effet, les Christs guident son tropeau. Et c'est lui, c'est Jésus lui-même qui le guide, le protège, le corrige parce qu'il l'aime profondément. Mais il utilise justement son instrument qui est justement le ministère sacerdotal. Le Seigneur Jésus, pasteur suprême de nos âmes, a voulu que le collège apostolique, donc aujourd'hui les évêques en communion avec les successeurs de Pierre, bien sûr, le pape, et les prêtres, participent à sa mission de prendre soin du peuple des dieux, d'être des éducateurs dans la foi en orientant, en animant et en soutenant la communauté chrétienne. Voilà donc la fonction spécifique du ministère sacerdotal, c'est-à-dire des évêques, des prêtres particulièrement aujourd'hui en communion avec le Saint-Père. Mais il faut savoir que pour gouverner le peuple des dieux selon le cœur de Dieu et selon la volonté des dieux, il y a besoin de la part des prêtres d'un profond enracinément dans l'amitié vivante avec le Christ. Bien sûr, parce que si les prêtres ne vivent pas la vie en Christ, s'ils n'est pas un témoin de l'évangile de Jésus et de la présence de Jésus dans sa vie, ils n'auront pas l'autorité pour pouvoir gouverner. Il faut que les prêtres aient une claire conscience de l'identité reçue dans l'ordination sacerdotale, une disponibilité inconditionnée à conduire les trepots confiés là où le Seigneur veut et non pas dans la direction qui peut sembler la plus facile ou la plus commode. Il faut ramener les trepots parce que les trepots ne nous appartiennent pas à nous les prêtres. Les trepots des dieux nous ont été confiés et donc c'est une mission que nous avons, c'est une responsabilité. Ce n'est pas gouverner pour gouverner ou parce qu'on s'est glorie d'avoir une autorité que les autres n'ont pas. Non, pas du tout. C'est une mission qui nous a été confiée. Que nous partageons cette responsabilité avec d'autres, certes, mais cette mission de gouverner constitue la vie sacerdotale. Et c'est pour ça alors que cette disponibilité demande justement tout d'abord que le prêtre se laisse conduire par les Christs, se laisse gouverner par les Christs. En effet, personne n'est réellement capable de paître les trepots du Christ s'il ne vit pas une profonde et réelle obéissance au Christ et à l'Église. Peu importe alors dans ce sens qui exerce l'autorité. Mais sans doute, pour exercer l'autorité comme il faut, il faut être d'abord en profonderait l'obéissance au Christ et à l'Église. Et la docilité même du peuple à ses prêtres dépend de la docilité des prêtres envers le Christ. C'est pourquoi à la base du ministère pastoral se trouve toujours la rencontre personnelle et constante avec le Seigneur, une configuration on peut dire avec les Christs. Voilà. Donc les trois fonctions du ministère sacerdotal. Trois fonctions inhérentes au ministère sacerdotal. Gouverner, sanctifier et enseigner. Donc les prêtres, voilà pourquoi alors la fonction du prêtre est fondamentale. La fonction d'un évêque est fondamentale. La fonction du pape est fondamentale parce que c'est Jésus qui nous a donné cette triple mission afin de conduire le peuple vers le royaume des dieux. Nous n'enseignons pas parce que nous sommes orgueilleux de notre enseignement. Non. Nous enseignons en toute humilité seulement l'enseignement de Jésus et de l'Église. Nous voulons sanctifier justement pour conduire les hommes à travers les sacrements à la plénitude de la grâce des dieux et nous voulons les gouverner tout simplement en humilité. c'est un service parce que nous voulons les aider à marcher dans la route que le Seigneur nous a tracée afin de parvenir tous à la vie éternelle. N'oublions pas alors frères et sœurs et prions donc pour tous ceux qui sont dans le ministère sacerdotal le ministère épiscopal qu'ils puissent être fidèles à cette triple mission de gouverner sanctifier et enseigner le peuple des dieux. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada